subit une crise exquise. Ainsi, à la fin du XIXe, début XXe siècle, lorsque la psychanalyse introduit une conception radicale de l'être humain, lorsque, en Allemagne, par exemple, la phénoménologie avec Husserl déploie une nouvelle conception du sens, de sa genèse, de l'ampleur et des limites de la conscience, en France, c'est la littérature qui va aller le plus loin dans l'exploration des secrets de l'être humain comme être parlant. Et ceci à travers l'expérience de quelques grands écrivains dont les noms sont largement connus, j'ai nommé Rimbaud, Lautré Hamon, et tout particulièrement Stéphane Mallarmé, dont les textes, parfois considérés comme ésotériques, sinon hermétiques, finalement rendent de la manière la plus claire, la plus soutenue, la plus marquée l'importance de cette crise, de ce que j'ai appelé ailleurs, de cette révolution du langage poétique. J'ai dit que les textes de Mallarmé sont souvent perçus comme hermétiques, et en effet, Mallarmé avait un projet, qu'il formule ainsi dans un de ses textes, il voulait créer, dit-il, un mot total, neuf, étranger à la langue. Ça ne vous étonnera pas d'apprendre que des étrangers, et en particulier des étrangères comme moi, ont été fascinés par les textes de Mallarmé. Mais cette étrangeté, en fait, n'est pas extérieure à la langue. C'est une inquiétante étrangeté qui est familière, qui est au creux de la langue, qui est ce qu'il va appeler ailleurs son mystère, son secret. Alors, quand on regarde, quand on étudie, quand on lit l'histoire et la biographie de Mallarmé, on s'aperçoit que ce souci de rendre compte du mystère de la langue se situe dans une crise personnelle. Une crise personnelle qui ressemble bien à une dépression, et que Mallarmé aurait vécu dans les années 1866-1867, à preuve, beaucoup de lettres qu'il envoie à des amis comme Casalis ou Léphébure, et dans lesquelles il dit, entre autres, que la destruction a été sa Béatrice, ou bien que, lorsque il creusait le verre, il a rencontré le néant. Par ailleurs, il va parler de ce moment comme d'un gouffre central, et de son souci de donner le signe de ce gouffre central, d'une grande impossibilité spirituelle, dit-il, qui n'a rien à voir avec l'impuissance créatrice, comme on l'a souvent dit, mais avec quelque chose que beaucoup de gens éprouvent, et qui est cette perte du sens, perte du goût de la vie, et qui s'appelle une dépression. Alors, il se trouve que, simultanément, la société française vit une crise, qui est une crise politique, et une crise religieuse. On connaît les scandales de la Troisième République, entre autres le scandale de Panama, auquel Mallarmé a été très sensible. On connaît aussi la crise anarchiste, et jusqu'à l'affaire Dreyfus. Eh bien, Mallarmé était très sensible à ce bouleversement social, à cette crise sociale, et aux résonances qui peuvent exister entre la crise personnelle et la crise sociale. Et il a dit, à cet égard, qu'il avait l'impression de se trouver devant un monstre, par rapport auquel, dit-il, recule, pardon, l'individu jadis humain. C'est très poignant, cette expression de l'individu jadis humain. Alors, comment faire pour réhabiliter cet individu, qu'il ne soit pas humain, seulement jadis ? Eh bien, il trouve, comme seule solution, de travailler la mémoire de la langue. La mémoire de la langue et la mémoire subjective, bien entendu, ce qui donne ces étranges poèmes, par exemple, Prose, pour des Essintes, ou le coup de dé. Je vous rappelle très rapidement, Prose, ce premier vers, un effet qui sonne hermétique, mais qui est d'une grande justesse, hyperbole de ma mémoire, triomphalement, ne sais-tu, te lever aujourd'hui grimoire dans un livre de fer vêtu. Vous ne percevez pas grand-chose, ça vous paraît hermétique, soit, mais vous percevez sans doute le désir d'un excès, hyperbole, le désir d'appeler la mémoire, hyperbole de ma mémoire, et puis le désir de secouer les grimoires, les vieux livres, les lettres mortes. Pour quoi faire ? Eh bien, pour raconter une histoire qui vient tout de suite après et qui est l'histoire d'un dédoublement. Le personnage central, c'est-à-dire le poète, se trouve sur une île et sur cette île, tout à coup, il constate qu'ils étaient deux. Nous fûmes deux, dit-il, et ces deux, c'est quoi ? C'est un dédoublement, bien entendu, qui ressemble à une crise hallucinatoire des dédoublements proches de la psychose, mais l'autre, le double, est une femme. Donc, aussi, une sorte d'auscultation, peut-être, d'une androgynie fondamentale, d'une bisexualité fondamentale. À partir de ces dédoublements, va se produire une pulvérisation de la mémoire. L'image que Mallarmé nous donne est un sol clairsemé de cent iris. Et à la fin de tout ça, va surgir deux noms, vont surgir deux noms propres pour la partie féminine, pulkérie, c'est-à-dire la beauté, et pour la partie masculine, anastase, ce qui veut dire, en grec, résurrection. Donc, le travail du poète va consister à traverser la crise personnelle et la langue pour produire une nouvelle résurrection. Donc, il faudrait entendre cette invitation à traverser l'histoire personnelle aussi dans un sens microscopique. On va traverser l'histoire personnelle, mais également la langue. Et par conséquent, il faudrait entendre par-delà les signes leur musique. Hyper bol, de ma mémoire. Il faudrait chanter presque comme ce que les Anglais appellent les nursery rhymes, les chansons que les mamans chantent à leurs enfants, pour nous rendre en quelque sorte proches de la musique inconsciente de la langue qui, nous dit Malarmé, tisse une musique avec nos fibres et que j'ai appelé les bases pulsionnelles de l'affonation, c'est-à-dire le point où la langue, la signification, la conscience rejoint. On voit cette alchimie du verbe, comme diront les surréalistes, pratiquée par Malarmé au niveau de la phrase aussi. Vous vous souvenez sans doute de ce beau texte qui est un coup de dé où une phrase est pulvérisée cette fois-ci et non pas les mots puisque une seule phrase est pleine dans le texte et cette phrase est découpée de manière à ce que lui soit enchassée, comme on dit en linguistique, c'est-à-dire subordonnée des phrases parfois incomplètes et qui font que nous perdons presque par moment la signification mais nous nous rattrapons lorsque nous suivons le texte. Ce travail qui peut paraître un effet hermétique ou ésotérique est considéré comme Malarmé et vous verrez ainsi la suite ou plutôt la jonction qu'il fait avec les phénomènes sociaux. Il est considéré comme, dit-il, un explosif, un éclat. Il fait le lien avec l'attentat anarchiste. Le livre comme attentat, dit-il. Et d'ailleurs, il n'était pas le seul à considérer son geste comme fondamentalement révolutionnaire mais bien entendu pas au niveau des institutions mais au niveau des plis de la vie psychique et jusque la langue puisque quelqu'un comme Louise Michel, la grande anarchiste, dans des deux conférences bien connues, l'une à Paris, l'autre à Londres, a reconnu Malarmé comme un anarchiste. Les décadents, les symbolistes, dit-elle, comme les anarchistes devenus révolutionnaires, et bien ce sont des gens qui veulent renouver l'être humain en renouvelant la langue. C'est un grand projet que tous les avant-gardes vont suivre tout au long du XXe siècle mais dont Malarmé finalement est la source.